C'est Eric Smithel, le candidat anglais pour le Merci-Mail d'Europe et l'Afrique. Il y a eu une épreuve où, à vrai dire, il fallait servir un bionnier de Yves Thuron, un clandrieux, pour 4 personnes. Mais malheureusement, il ne se couvrait pas dans le frigo. Et il y avait 3 types de vins dans le frigo qui étaient produits par lui. Mais il y avait aussi une Syrah, qui était un vin rouge, et il y avait une Roussane, une Marsane, qui était produit par le même producteur, le même médicine. Mais il fallait, je pense, suggérer quel vin on préférait, comment dire, recommander à la place du Combril. Et il fallait, je pense, donner une option si on voulait décanter le vin ou le faire après. Après, il y avait une épreuve où il fallait décrire un vin en 4 minutes. Et sur la même épreuve, il y avait une autre minute. Il fallait à tout prix expliquer comment convaincre son manager de pouvoir acheter ce vin. Et après, il y avait aussi 4 sparkling wines de différentes méthodes. Il fallait analyser, expliquer, et comprendre quel était le type de fermentation qui était faite dessus, la méthode. Et je pense qu'il fallait probablement pouvoir expliquer, si on voulait peut-être les lister ou les faire des paires ou un wine dinner avec. Après, il y avait aussi 3 jolpines, ou 3 liqueurs, parce qu'il y avait un vin qui était légèrement plus sèche que d'autres, ou plus suites. C'était que des indicides, et il fallait expliquer quels sont les 3 désidentifiés. Et il y a peut-être... Ok. Ok. C'est bon.